Générique ... Bienvenue, bienvenue à tous dans ce 64e numéro de Terre de l'Aube. En fin de mois de décembre, nous allons évoquer l'un des produits phares des fêtes. Bien sûr, il s'agit du champagne. Alors, s'il est recommandé de le consommer avec modération, nous allons aussi découvrir que des vignerons s'engagent à faire un usage modéré des produits chimiques tout au long de son élaboration. Aujourd'hui, avec nos invités, je vous propose de faire connaissance avec le label Terra Vitis. Alors, plus d'explications dans un instant avec les invités, mais auparavant, le sommaire. Travailler mieux et de façon normée et le faire savoir, Terra Vitis arrive dans l'Aube. Les premiers vignerons à se lancer le défi d'obtenir cette certification témoignent. On met des mots, on met un logo sur un travail qui est réalisé depuis un certain temps pour des gens qui ont dépassé peut-être le stade de la viticulture traditionnelle et le conventionnel tel qu'on l'entend. Et pour ces gens-là, effectivement, c'est une reconnaissance. Quelle est la teneur de l'engagement auprès de Terra Vitis ? Les conseillers viticoles assistent les vignerons à prendre tous les points en compte. Respecter les traitements à la dose, les produits les moins nocifs possibles, avoir une analyse complète de qualité de sa cuvrie. Et le dernier point, c'est la partie santé et sécurité des salariés. Bref, les vignerons s'imposent de nouvelles contraintes. Pourtant, à leurs yeux, Terra Vitis représente un nouvel atout. Les Terra Vitis, les vignerons indépendants, les concours, les médailles, tout ça c'est des plus qui, à la fin, font une reconnaissance d'un produit, de notre champagne. Terra Vitis, une nouvelle certification pour le vignoble champenois. Comment et quel intérêt ? Réponse avec nos invités. Et je ne vous cache pas que c'est une découverte. Donc, il y en a trois ce soir pour nous faire découvrir Terra Vitis, qui vient donc de s'installer dans l'aube. On va voir de quoi il s'agit exactement. Avec vous, notamment, Bernard Dumont, vous êtes président de Terra Vitis. On commence avec... Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. On commence avec une question vocabulaire. Terra, tout va bien. Vitis, quelle peut-être la traduction ou l'origine ? Vitis, c'est simplement le mot latin de la vigne. Voilà. Vitis, vinifera, c'est la vigne qu'on cultive en Europe. Alors, Terra Vitis, aujourd'hui, et plus à l'époque latine, c'est un label, une certification. Alors, s'agit-il d'une démarche uniquement aux boises ? Ou bien plus internationale ? Je ne sais pas. C'est une démarche qui est née dans le Beaujolais en 98 par un groupe de vignerons pratiquant la viticulture raisonnée et qui a ensuite essaimé dans presque tous les vignobles de France. Il existe une association aussi dans le secteur Rhône-Méditerranée, une dans le Bordelais, Val-de-Loire. Et donc, nous sommes un groupe de vignerons qui avons décidé de créer cette association pour la vignoble champenois. Donc, une association, c'est une certification. On va le découvrir plus en détail plus tard. Mais quelles sont les grandes lignes, finalement, de ce mouvement Terra Vitis ? Quels sont les objectifs ? Alors, il y a l'objectif technique. À la base, c'est ce qui a motivé les vignerons, notamment du Beaujolais, donc d'une pratique d'une viticulture durable, respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes. Et bien sûr, un engagement à tracer toutes ces pratiques et à accepter d'être vérifié par un organisme neutre, type AFAC ou AFNOR, qui vienne vérifier nos documents de traçabilité. Voilà pour l'aspect général. Joël Falmé, vous avez plusieurs titres. Vous êtes président de la section Aube du syndicat général des vignerons. Vous êtes également membre de Terra Vitis. Vous êtes aussi élu de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Alors, dans l'Aube, Terra Vitis, je crois, est arrivé le 20 février 2012. Alors, comment ça se fait qu'il y ait un décalage, alors qu'on vient de découvrir que ça existe depuis relativement longtemps ? Pourquoi maintenant ? – La Champagne est sur une démarche de viticulture raisonnée depuis les années 90. En 2001, le CIVC avait établi un cahier des charges, enfin un référentiel de viticulture durable. Et aujourd'hui, donc, quelques vignerons seront groupés pour lancer à leur tour, ce que vient d'expliquer Bernard, la certification Terra Vitis, pour avoir une reconnaissance du travail qui est effectué par les vignerons depuis déjà une vingtaine d'années. – Alors justement, je propose de voir quelles sont les motivations des premiers vignerons au bois qui se lancent dans Terra Vitis. J'ai pu rencontrer ces premiers-là, ces pionniers en quelque sorte. Alors notamment, déjà soucieux de l'environnement, comme vous l'avez dit à l'instant, il y a l'adhésion à Terra Vitis, c'est logique pour certains, c'est du moins l'avis de Michel Jacob. Il est vigneron à Aviré-Linger. Il est également soucieux de satisfaire les besoins des consommateurs. Alors je propose de comprendre comment, grâce au reportage suivant. – Michel Jacob utilise les techniques viticoles biologiques et assume son choix de recourir aux produits de synthèse lorsque cela lui semble nécessaire. – La viticulture bio est une viticulture qui, n'utilisant que des produits biologiques, va risquer de, en certaines années, on l'a vu comme en 2012, de comporter certains risques, notamment par rapport à l'attaque de maladies comme le mildiou par exemple. Il est évident que l'utilisation de produits chimiques, et si elle est extrêmement limitée, permet d'assurer un rendement et quand même, je pense, en ayant une vision de l'écologie relativement développée. – À ce titre, adhérer à Terra Vitis lui a semblé évident. Du coup, il espère même profiter des expériences des autres vignerons dans un usage raisonné des produits chimiques. – Sachant que Terra Vitis, c'est un label national qui donc va être confronté des problématiques qui sont autres que les problématiques champenoises, et on a toujours à apprendre d'autres vignobles pour peut-être mettre en place un cahier des charges qui soit plus complet et plus rigoureux encore. On met des mots, on met un logo sur un travail qui est réalisé depuis un certain temps pour des gens qui ont dépassé peut-être le stade de la viticulture traditionnelle, conventionnelle, telle qu'on l'entend. Et pour ces gens-là, effectivement, c'est une reconnaissance. – Si Michel Jacob reconnaît qu'aujourd'hui, la notoriété du champagne est acquise, il n'oublie pas le passé et continue de l'entretenir via Terra Vitis. – Octobre 59, Serge décide d'être vigneron alors que ce métier-là n'offrait aucune perspective économique. – Les vigneron-boiles ne l'ont pas perdu, cette vision-là du passé, et je crois qu'ils ont un dû par rapport à ça, et donc cette reconnaissance passe par une meilleure communication, une qualité, une traçabilité, etc. C'est une évidence, oui. – Cela résume l'esprit de Terra Vitis, un cahier des charges précis, complet, qui intègre naturellement la dimension écologique. – Ajuster, entre guillemets, entre le tout écologie, le tout chimique, trouver des justes milieux, non, je crois que Terra Vitis arrive au bon moment, peut-être. – En attendant l'arrivée du logo, sur les bouteilles, des QR codes permettent au consommateur d'obtenir des informations sur le champagne. – Un exemple concret, un Japonais qui va flasher sur ce QR code avec son iPhone alors qu'il est en train de déguster le champagne dans un restaurant à Tokyo, va directement tomber sur la cuvée qu'il est en train de déguster. Le consommateur l'achète, le consomme, et en plus veut comprendre, veut savoir comment c'est fait, par qui c'est fait. – Ici, 85% de la production est commercialisée à l'étranger, notamment sur des marchés où les consommateurs sont très sensibles à l'écologie. – Et cette vision, justement, de cette écologie, de cette viticulture pragmatique, je crois, plaît beaucoup. Et elle plaît d'autant plus que si, en termes de traçabilité, les choses sont écrites et s'il y a une transparence totale. Je crois que ces pays-là et l'expérience qu'on en a, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est justement d'avoir cette transparence et justement, Terra Vitis permet d'avoir, à travers son cahier des charges, une transparence totale au niveau de la production. Et ça, c'est extrêmement important. – Pour Michel Jacob, informer le consommateur sur la philosophie qui anime le vigneron est un devoir. Terra Vitis va dans ce sens, y adhérer, et donc pour lui, logique. – Joël Falmé, on a entendu Michel Jacob à l'instant, vigneron à Virelinger. Il parlait d'un logo, enfin de reconnaissance, c'est votre terme, c'est aussi le sien. – Je n'ai jamais vu ce logo, ça n'est où exactement ? – Le logo, aujourd'hui en Champagne, il ne peut pas être imposé sur les bouteilles vu qu'on démarre la certification. Aujourd'hui, il n'y a aucune exploitation qui est certifiée. Les premières certifications seront sur l'année 2011, donc pourront être imposées sur les bouteilles à partir de 2013. Voilà, avec peut-être un rattrapage pour les gens qui ont déjà bien noté, ou qui ont déjà un bon cahier à jour, où ils ont déjà tout noté, qui pourront peut-être attraper, vu qu'en Champagne, on est sur un val d'assemblage. – On va y revenir, c'est vraiment très important. Bernard Dumont, pourquoi avoir eu l'envie au sein des vignerons, quels qu'ils soient, de créer cette nouvelle certification, ce nouveau label, alors qu'il existe par exemple, en ce moment, le HVE, haute valeur environnementale, il n'existe tellement. Pourquoi ça, en plus ? – On a eu envie de créer un label, en fait, on n'a pas créé, on a rejoint un label existant. Ça émane donc d'un groupe de vignerons qui s'appelle le GDV, qui était un groupe issu de la Chambre d'agriculture, et qui rassemble pratiquement 150 vignerons dans le département aujourd'hui. Et en fait, qui pratique la viticulture raisonnée, telle qu'elle est décrite dans le cahier des charges Terravitis. et en fait, on a voulu rejoindre un label qui permette justement de mettre en avant ce travail de long terme, qui est établi depuis peut-être 15 ou 20 ans maintenant dans les exploitations du département. – Oui, je vous écoute. – Oui, comment j'ai perdu un petit… – Alors du coup, si je résume, en fait, il existe une étiquette, un logo pour le bio, il n'existe rien pour ceux qui font du conventionnel, et il manque quelque chose au milieu, c'est ça ? – Je vous vois roucher la tête, je vais le faire le mais. – C'est un peu une… Enfin, si on prend le HVE dont vous parlez, Terravitis a le niveau HVE2, si je m'abuse. Et donc, c'est quand même plus parlant à des consommateurs de parler de Terravitis, on vous a expliqué, Terravitis, que de parler d'un champagne HVE2. Donc c'est aussi ça qui a apporté dans la discussion d'adhérer à Terravitis, qui existait déjà depuis 1998 sur le territoire. – Sur le territoire, d'accord. – Et en plus, c'est transversal à toutes les régions, ce qui permet aussi à un consommateur, comme on a vu dans le reportage, par exemple, japonais, Terravitis, voilà, c'est une explication de toute une démarche de viticulteurs de France, et même dans, bon, il y a peut-être d'autres pays qui s'appellent peut-être pas Terravitis, mais qui se rapprochent avec des locaux qui se rapprochent. – Je crois, Vinatura, qui est un peu semblable à ça. – Très bien. À vos côtés, il n'y a pas encore parlé, mais il s'agit bien sûr de Jean-Michel Ecochard, vous êtes directeur métier à la Chambre d'agriculture de l'aube. Alors, il existe, puisqu'on parle d'environnement, déjà des programmes éco-phioteaux dans l'agriculture en général, mais aussi pour le vignoble. Alors, est-ce que Terravitis va plus loin en termes de protection d'environnement, en termes d'exigence ou pas ? Comment on peut le mesurer ? – Oui, la différence principale, c'est que les agriculteurs ou viticulteurs qui sont engagés dans les démarches éco-phioteaux ont pour objectif essentiel et quasiment unique de réduire l'utilisation, comme son nom l'indique, des phyto, des produits de traitement, sur les cultures ou sur les vignes. La démarche Terravitis va au-delà, c'est une préoccupation, j'allais dire, de protection ou de préservation de l'environnement de façon globale à la vigne, mais ce sont également les pratiques en cave, les pratiques vinicoles, qui répondent à des exigences particulières, de moindre utilisation d'intrants pour la vinification, et puis également, j'allais dire, des pratiques, j'allais dire, de protection, j'allais dire, du salarié ou de l'exploitant lorsqu'il travaille dans les vignes. – Donc c'est bien plus large que l'éco-phioteau. – C'est beaucoup plus large que l'éco-phioteau, effectivement. – Alors Bernard Dumont, une autre question avant de passer à un autre sujet. Vous l'avez dit au début de l'émission, c'est une action nationale, quasiment. Voilà, mais est-ce qu'il y a des actions communes ? Est-ce que les vignerons champenois vont travailler avec des bourguignons pour je ne sais pas quelle action d'ailleurs ? – Alors je reviens à cette idée qu'il y a deux aspects, l'aspect technique. Donc chaque région a son suivi technique, en fait. Le cahier des charges est national, avec une légère adaptation pour chaque région en fonction des spécificités. L'action commune, elle va être plutôt du côté de la communication, qui va être menée par le niveau national. – C'est-à-dire des salons communs ? – Alors ça pourrait être éventuellement une présence à des grands événements comme Vinexpo ou Provine, qui est un grand événement en Allemagne. On a décidé au niveau national de s'adjoindre les compétences d'un cabinet qui s'appelle AOC Conseil, et qui a un réseau d'experts spécialisé dans la communication autour du vin, et qui va donc nous aider à mener à bien cette communication vers les professionnels, vers le grand public aussi. – Très bien. On va voir d'autres experts à présent. Il ne s'agit pas d'experts en communication, mais en conseil agricole. La chambre d'agriculture accompagne tous les vignerons de Terravitis. Je propose de voir quelle est leur action, ces conseillers. Il s'agit de faire à la fois connaître le cahier des charges, mais aussi les aider à le mettre en œuvre. Je vous propose donc de suivre l'un d'entre eux du côté de Bar-sur-Aube. – Bertrand Nominé aide 19 viticulteurs à obtenir les premières certifications Terravitis dans l'Aube. Le cahier des charges a été défini en commun par les vignerons. – Qui contient trois points. Un gros point sur la partie viticole, donc respecter les traitements à la dose, les produits les moins nocifs possibles, respecter la biodiversité. Deuxième point sur la partie vinicole, parce que Terravitis ne s'arrête pas à la vigne. Donc c'est avoir des cubes aux normes, mettre les produits qu'il faut, enregistrer toutes ces pratiques, avoir une analyse complète de qualité de sa cuverie. – Et le dernier point qui ne revient pas souvent dans ce type de certification, c'est la partie santé et sécurité des salariés. – Cette certification Terravitis permet principalement de valoriser des pratiques raisonnées et durables. L'adhésion à Terravitis engage le vigneron à mettre en œuvre des pratiques diverses. – Une obligation de faire de la prophylaxie. Alors pour le grand public, c'est de mettre en œuvre des moyens pour éviter les traitements. Et ça c'est obligatoire dans Terravitis. Donc par exemple, c'est enlever quelques bourgeons supplémentaires sur un cèpe, favoriser l'enherbement pour réduire la vigueur d'un cèpe. C'est des choses comme ça. – Le cahier des charges compte près de 95 points à appliquer. Pour Bertrand Nominé, cela représente un engagement entre vignerons et consommateurs. – C'est un engagement, c'est ça. Il s'engage en début d'année, il respecte le cahier des charges tout au long de l'année. Donc il suit la partie viticole, la partie vinicole. Et à la fin, il y a la certification. – Là, ils ont un moyen de communiquer, de montrer au public que ce qu'ils font, c'est bien. Et ils peuvent le prouver. – L'idée, c'est d'aller vers le consommateur. C'est de se dire, en choisissant un produit Terravitis, il aura la certitude d'avoir un produit sain et de qualité. – La certification se déroule en fin de saison. Elle est réalisée par un organisme externe, l'AFNOR. Le rôle de Bertrand Nominé consiste à conseiller et expliquer comment se mettre en conformité avant l'audit final. – Tout débute en début d'année avec un cahier des charges, donc des points à respecter. Derrière, moi, je vais voir tous les adhérents et je regarde s'ils peuvent être aux normes et ce qu'il leur reste à apporter pour être dans les clous pendant la saison. À la fin de cette saison, je prends rendez-vous encore avec eux. Je vais les revoir. Donc on fait un audit, ce qui s'appelle un audit à blanc. Et là, je les mets en conformité. Et juste avant, l'audit d'AFNOR, donc l'audit externe fait par l'organisme certificateur. Ce n'est pas seulement de la certification, c'est aussi un groupe d'échange pour pouvoir progresser encore sur ces pratiques. Et ces pratiques vont être justifiables. Moi, je le fais et je le prouve. S'ils réussissent à obtenir la certification Théravitis, les vignerons ont alors l'obligation de le faire savoir par le biais d'affiches et de logos. Jean-Michel Écochard, je ne sais pas combien il y a de vignerons dans l'aube, mais 19, ça peut sembler peu. Et comment il faut l'interpréter, selon vous ? 19, c'est peu et beaucoup à la fois. 19, c'est pour une première année. En fait, l'association n'est implantée dans le vignoble champenois que depuis février dernier. Et on peut aussi comparer ce 19 au nombre d'exploitations viticoles champenoises certifiées HVE. Et là, c'est moins d'une dizaine, donc 19 pour une première année. Je trouve que c'est une belle performance, une belle adhésion des vignerons au bois à cette certification. – Alors, combien y a-t-il de conseillers qui accompagnent ces premiers, ces pionniers en quelque sorte ? Et pourquoi la Chambre de la Culture entre aussi dans cette démarche auprès de l'association Théravitis ? – Alors aujourd'hui, un seul, on espère plus demain. Et ça nous a semblé tout à fait naturel d'accompagner notre partenaire historique qui est le groupement de développement viticole de l'aube sur cette démarche de certification Théravitis parce qu'on est complètement dans notre métier. Déjà, on est dans notre vision de l'agriculture ou de la viticulture durable. On est dans les métiers de conseil, on est dans les métiers de traçabilité et on est dans les métiers de l'accompagnement à la certification. Donc on est parfaitement en phase avec nos métiers de base. – Alors, Joël Falmet, est-ce que Théravitis est parfaitement en phase avec l'appellation Champagne ? Parce que je rappelle que pour l'appellation, il faut cueillir le raisin à la main, entre autres, il faut tailler à certaines saisons. Théravitis et la méthode, tout marche ensemble ? – Le cahier des charges de la Champagne établit les règles de culture de la vigne, de la taille de l'implantation à la champanisation. Théravitis, c'est une certification de la méthode employée pour cultiver la vigne. Donc c'est complémentaire, si on peut comparer entre la viticulture raisonnée qui est Théravitis, la viticulture bio, tout, toute la viticulture conventionnelle, tout doit respecter le cahier des charges qui établit les règles. Donc c'est, voilà, je crois que c'est… – Mais tout de même précision, je crois que lorsqu'on obtient la certification, c'est valable un an. Problème, le Champagne, me semble-t-il, est un vin d'assemblage. Alors comment on fait là ? – Déjà, premièrement, quelqu'un qui s'engage dans une certification Théravitis, il ne va pas s'engager pour un an. – C'est sûr. – S'il s'engage pour un an, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé son pas d'attachement, donc il ne sertifiera jamais, enfin, ça ne lui servira jamais à rien d'imposer le logo sur sa bouteille. Et en Champagne, il est certain que c'est sur la longue durée, vu qu'on est sur des vins d'assemblage, on est obligé de s'engager pour un long terme. Donc là, c'est un démarrage. On espère que les 19 vignerons, – Faut au bout de neige, ils continueront dans le temps. – Alors je propose justement d'en écouter un autre vigneron, il s'agit de Michel Furdina, il est du côté de sel sur ours. Et donc là aussi, il évoque pourquoi il a fait le choix d'adhérer à Théravitis et aussi ce qu'il espère vis-à-vis du consommateur. – Michel Furdina n'utilise plus de désherbant depuis 15 ans. Sur ses 9,7 hectares de vignes, il applique des techniques qui minimisent l'impact sur l'environnement. C'est donc tout naturellement qu'il a adhéré à Théravitis. – Mais aujourd'hui, dans la charte Théravitis aussi, c'est avoir un petit couvert hivernal. Donc même si on est sur des vignes qu'on a labourées, vous voyez, il y a un petit peu de mouron. Et voilà, donc piège à nitrate. Donc ça, ça fait partie de la charte Théravitis, avoir l'hiver à couvert. – Théravitis, c'est simple, c'est plus dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Donc en réalité, ça, c'est quelque chose qu'on pratique maintenant depuis des années. Donc c'est pas Théravitis qui nous a fait aller sur cette démarche-là. Mais là, je veux dire qu'on est bien dans une démarche Théravitis. – Grâce à cette démarche, l'exploitation de Michel Furdina sera audité afin de vérifier s'il intègre toutes les recommandations de Théravitis. Il espère ainsi améliorer encore plus ses pratiques en faveur de l'environnement. – Il nous manque encore peut-être un petit peu de biodiversité au bout des vignes, même si dans les vignes par elles-mêmes, je crois qu'on peut guère faire mieux. Mais par contre, sur les abords des parcelles, planter des haies, voilà, accepter que les petits oiseaux arrivent, que les insectes se reproduisent, voilà. Il y aura des améliorations. Théravitis, c'est aussi se dire, demain, il faut encore améliorer la chose, il faut être plus proche de la nature, il faut être plus réglementé. On essaye, après l'affreur, d'utiliser les bouillies bordelaise. Donc on a une démarche qui est très, très proche de la nature. Donc voilà, ça se faisait naturellement, mais on ne le disait pas forcément. Ce vigneron indépendant produit entre 85 et 90 000 bouteilles par an. Améliorer ses pratiques via Théravitis lui permettra peut-être de mieux commercialiser ses champagnes. Aujourd'hui, on vend la totalité de notre récolte sans problème, mais peut-être qu'on peut espérer une valorisation par rapport à cette démarche qui est très proche de la nature. Valorisation, ça veut dire mettre quelques euros de plus sur la bouteille quand même. On a des papiers, on a chronologie du travail de l'année, chronologie de la vendange après jusqu'à la bouteille. Donc c'est quand même un travail un petit peu supplémentaire. Pour Michel Furdina, dans le fond, le champagne doit rester un produit prestigieux. Afin qu'il reste désirable auprès du consommateur, celui-ci doit être irréprochable. Les Théravitis, les vignerons indépendants, les concours, les médailles, tout ça c'est des plus qui, à la fin, font une reconnaissance d'un produit, de notre champagne. Perrier, la vache folle, ces choses-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur veut une certaine sécurité. D'après Michel Furdina, ce sont pour l'instant des vignerons convaincus qui adhèrent à cette démarche. Il espère que les autres suivront. – Donc Michel Furdina qui a pris l'accent du Nord, Viti au lieu de Vitis. Jean-Michel Cochard, justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir boule de neige grâce aux 19 premiers adhérents pour Théravitis ? – Oui, je pense, la question n'est pas évidente, mais je pense qu'il y a de belles perspectives, parce qu'effectivement c'est une certification où on est entre le bio et le conventionnel. C'est, alors je pense qu'on attend la progression dès l'instant où les vignerons, enfin les pionniers de l'association vont sortir leur première bouteille en 2013, 14, fin 2013, estampillée Théravitis. Là, je pense qu'effectivement, on va voir le résultat du travail engagé et du travail supplémentaire engagé. Donc on va pouvoir, je veux dire, davantage communiquer et sans doute amener à l'adhésion Théravitis d'autres, de nouveaux viticulteurs. – Joël Falmé, pour adhérer, il peut y avoir aussi un intérêt économique. Il y a plusieurs sujets là où on nous indique peut-être une plus-value sur la bouteille, c'est peut-être un choix, une plus-value en termes d'export. Finalement, est-ce qu'on peut mieux valoriser son champagne, même s'il se va encore, grâce à Théravitis ? – C'est une reconnaissance d'un travail de viticulture durable qui est reconnu, peut-être un peu moins en France, mais dans d'autres pays, surtout en Europe du Nord. Et ça peut, à terme, dans un premier temps, c'est plutôt déjà pour l'image, pour affirmer l'image d'une viticulture raisonnée, écologique. Et à terme, ça peut apporter un plus rémunérateur où le consommateur demandera toujours de plus en plus des produits sains, tracés, savoir vraiment ce qu'il y a dedans. – Bon, Bernard Dumont, je ne résiste pas encore, j'insiste un peu, mais un label de plus, ce n'est pas un label de trop quand même ? Pour le consommateur ? – L'intérêt de Théravitis, c'est que c'est un label spécifique du secteur viticole. Ce n'est pas un label généraliste. Et comme le disait Joël à l'instant, c'est un label qui a une véritable notoriété dans les pays du Nord de l'Europe. Et je pense qu'il a réellement sa place dans le panel des offres que le consommateur attend, en fait. – Et qu'est-ce que vous avez constaté sur les autres régions ? Est-ce que ça va être la même chose ici en Champagne ? Est-ce que finalement, il y a des précurseurs et puis finalement, tout le monde y adhère ou pas ? Est-ce que ça va être le cas dans l'aube ? Tous les vignerons champenois vont adhérer à Théravitis ? – Alors, l'association vient d'être créée, elle est ouverte bien sûr. On espère bien sûr que d'autres vignerons nous rejoignent. Ça, la Chambre est prête à les accompagner. Après, je reviens sur les deux aspects. L'aspect technique, beaucoup de vignerons peuvent l'atteindre sans grande difficulté. La viticulture durable, elle est promotionnée notamment par le CIVC depuis de nombreuses années déjà. Beaucoup d'efforts techniques sont faits, beaucoup de solutions techniques sont apportées. Il y a peut-être un petit aspect qui est l'aspect plus administratif de l'enregistrement de tout ce que l'on fait tout au long de l'année qui peut peut-être rebuter un peu un certain nombre de personnes, un certain nombre de vignerons qui seraient… – Je vous confirme, ils ont tous dit administrativement, le démarrage est dur, mais ils ont tous dit, la première année ce sera dur, mais on sera prêt pour les suivantes. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci en tout cas à nos trois invités. Un mot très rapide, peut-être à deux spécialistes, Joël Falmé, le champagne, en fin d'année, là ça se vend bien, le champagne au bois. Bonne année. – Ça se vend, oui. On fera une année en volume peut-être un petit peu moins importante que 2011, mais en valeur, ça se tient bien. Donc ça va, on est assez satisfaits. – Bon, merci à tous les trois. Je suis très satisfait de vous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. Et peut-être que vous retrouverez durant les fêtes le produit terroir au bois, le champagne. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada